La nuit tombée, lorsque plus personne ne foule les sentiers de l'Amirande, des agents de la réserve et des scientifiques bien intentionnés pêchent dans ces criques protégés. Le premier poisson capturé, le yaya. Il y en a qui sont complètement transparents, il y en a qui ressemblent à un petit barracuda. On a vraiment toutes sortes de formes, toutes sortes de comportements, et ils habitent dans différents types d'habitats, donc aussi bien dans des toutes petites criques comme ici, comme sur le fleuve. Les astyanax, les gros yaya. Parce qu'au final, à part ceux qui se mangent, il y en a assez peu, tout le reste de la diversité, plusieurs centaines de poissons, on ne connaît rien à leur sujet. Autre espèce prélevée, le patagaï. Prédateur, c'est le petit cousin de l'Aimara. Le top prédateur, dans ce petit milieu, ce genre de criques, il va manger autant que du poisson, que des crevettes, que des lézards qui passent, que des grenouilles. Il croque un peu tout ce qui passe. Pour protéger l'environnement et sensibiliser la population à sa préservation, les agents de la réserve naturelle du mont Grand Matoury réalisent des inventaires sur les différentes espèces florales et faunistiques. Celles-ci concernent les poissons et les invertébrés aquatiques. 14 ans qu'ils n'avaient pas été réactualisés. À l'époque, les connaissances sur les poissons étaient encore assez limitées, donc c'est vrai qu'on n'avait pas très très peu de données. Et donc là, grâce à l'association Guyano-Alfiche, ça va nous permettre vraiment d'avoir une liste d'espèces beaucoup plus importantes et de mieux connaître les espèces qui sont présentes dans la réserve. De nuit, le sentier de la Mirande grouille d'animaux merveilleux. Et accompagné de ses scientifiques au regard affûté, les rencontres sont incessantes. Ce massif forestier constitue par sa biodiversité la plus riche et la plus singulière colline boisée de l'île de Cayenne. Entre deux criques, nous sommes alertés par les gémissements d'un paresseux en mauvaise posture. En descendant de la cime des arbres pour faire ses besoins au sol, il a fait une mauvaise chute. En espérant qu'en criant comme ça, sa mère puisse le retrouver. Si vraiment il est tombé, c'est qu'elle n'est pas loin. On n'a pas le droit de prélever, on n'a pas le droit de toucher aux animaux, etc. Donc il faut être assez vigilant. Après, évidemment, si l'animal est en détresse, le plus efficace, c'est de nous appeler directement. Il y a nos numéros sur les panneaux à l'entrée de la réserve. On nous appelle et puis nous, on prend le relais sur ce genre de cas. Plusieurs sources importantes et permanentes ont été recensées sur le massif du Grand Matoury. Un peu plus en hauteur, nos naturalistes font une découverte. On appelle ça Ribulus, Kili, Tchunglouk. Localement, c'est Tchunglouk. C'est des poissons qui vivent dans très peu d'eau. Généralement, c'est 3-4 centimètres de profondeur. Un petit poisson aux incroyables aptitudes. C'est un des très rares poissons qui est capable de choisir sa direction quand il saute. Donc il peut vraiment choisir un cap, une direction et qu'il suit. Et pouvoir se déplacer comme ça de flaque d'eau en flaque d'eau, voire de contourner les obstacles. Les oeufs peuvent résister à la sécheresse. Et du coup, aux prochaines pluies, quand la mare va se remplir, les oeufs vont éclore. Et on aura de nouveau une population. Une fois les spécimens photographiés et catalogués, ils sont relâchés délicatement là où ils ont été prélevés et retrouvent leur liberté. Et on aura de nouveau un petit poisson ici.